Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Monaco tend une main généreuse plus vulnérable. Quelques heures après l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, qui a poussé les hexagonaux à se vacciner, c'est au tour du prince sevrain de Monaco de faire une grosse annonce contre l'épidémie de nouveau coronavirus. Dans un communiqué, le sevrain lui-même touché par le virus l'an dernier, annonce sa décision d'offrir 15 600 doses de vaccins destinées à la principauté aux pays rencontrant des difficultés contre la pandémie. Des doses mises à la disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui devra les distribuer de manière équitable, selon les besoins qui auront été identifiés par ces soins, comme le précise le Palais de Monaco. Le don s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX lancée par l'EMS. Objectif, mettre à disposition 2 milliards de doses de vaccins à tous les pays du monde, indépendamment de leur richesse. Dès la fin 2021, le gouvernement princier a manifesté, dès le lancement de la facilité COVAX, son intention de participer à cette initiative avec la signature. Le 9 octobre 2020, un accord d'achat de doses de vaccins, rappelle le communiqué. Un beau geste qu'appréciera son épouse Charlène de Monaco, toujours retenue en Afrique du Sud, partie dans son pays natal en mai dernier, afin de sensibiliser à la protection de la faune sauvage. Il a souffert dans l'infection de la sphère URL, qui ne lui a pas permis de retrouver le rocher, et de célébrer son dixième anniversaire de mariage avec le prince Albert. Et l'alliement a pu garder le moral grâce au contact régulier qu'il a avec ses jumeaux, qui sont déjà venus la voir avec le prince Albert en juin. Reste de même à savoir à quel moment, elle pourra enfin les retrouver. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section du commentaire, et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501